On est un peu déçu du résultat. Quand on regarde la physionomie de la première mi-temps, à mon avis on aurait pu tuer le match depuis la première mi-temps. Mais ces éliminatoires-là, c'est vrai que nous on a l'habitude de bien les commencer, c'est-à-dire empocher les trois points, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Déçu pour les joueurs parce qu'ils ont fourni énormément d'efforts et je pense que ce soir on méritait au moins les trois points. Féliciter l'équipe du Burkina Faso qui n'a pas non plus abdigué et qui est allé jusqu'au bout et égalisé. Je ne crois pas que le discours ne passe pas comme avant parce que les garçons, tout ce qu'ils ont fait sur le terrain, c'est parce que je leur ai demandé. Ils ont respecté le plan de jeu, ils ont respecté la stratégie, ils ont respecté la tactique. Maintenant il ne faut pas être trop dur avec ces garçons-là, je pense que c'est bien aussi de les encourager. Aujourd'hui c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde parce que tout simplement on était à deux doigts d'empocher les trois points face à une équipe qui nous a toujours causé des problèmes en fait, le Burkina, c'est ça la réalité. Mais comme je dis, on est dans un mini championnat, c'est vrai qu'on a l'habitude dans le passé de gagner tous nos matchs, surtout nos premiers matchs. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais je le dis, nous allons continuer encore à remobiliser cette équipe-là, mentalement à revenir ce qu'on était, parce que comme je vous l'ai dit, par moment dans le football de haut niveau, vous savez qu'il y a des périodes, il y a des moments où il faut être encore beaucoup plus concentré. Donc ce manque de concentration-là, ça peut être aussi un manque de fraîcheur physique aussi, parce que les garçons ils ont beaucoup donné. Mais comme je le dis, on prend des buts à la dernière minute et c'est vrai que ça c'est un peu frustrant pour moi. Si vous regardez bien les matchs du Sénégal, on met énormément d'intensité en première période. Peut-être que oui, cette intensité-là qu'on met en première période, nous le payons peut-être en deuxième période. D'où l'importance en réalité, quand nous sommes en possession de cette balle-là, de pouvoir le maîtriser, de pouvoir le contrôler, pour pouvoir récupérer. Et ce n'a pas toujours été le cas sur ce match-là. Nous avons beaucoup joué en transition, alors qu'il y a eu des moments où il fallait poser le pied sur la balle. On l'a fait, mais pas beaucoup de temps. Et en contrôlant le game, en contrôlant le match, en se faisant des passes, en contrôlant la conservation du ballon, ça permet à l'équipe de récupérer. Mais c'est vrai que c'est un axe de travail. Nous devons nous poser la question. Peut-être que c'est l'énergie, l'intensité qu'on met en première période. Peut-être que c'est ce qui fait qu'en deuxième période, on est moins frais et on est plus en souffrance. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de fautes techniques sur cette deuxième période-là. On s'attendait à un match difficile. Surtout que les Sénégalais évoluaient sur leur stade devant des milliers de femmes. Et il était de notre devoir de bien démarrer le match. Mais comme vous l'avez vu, à 15 minutes déjà, on a encaissé. Et après, il fallait courir derrière la légalisation. Mais je pense que deux plans tactiques se sont affrontés ce soir. Et nous avons cherché à affaiblir la machine sénégalaise et pouvoir profiter en deuxième mi-temps. Et je pense que ce plan a payé. Sous-titrage Société Radio-Canada